Pravind Jagna, en dépit de tout ce que est de faire, en dépit de tout ce qu'est le fait de la, en dépit de tout ce qu'est le fait de la hand out ce que l'a donné, tout ce qu'est une promesse de milliards de dollars de Diego, par exemple. Et en dépit de tout ça, le paf est capable quelque part, via sa dynamique qui est en compte. L'OMSM, vous vous rappelez en 1995, il y a une campagne qui dit ce lien est arrivé et tu montrais une photo de Diagnat qui est hante, vous vous rappelles ça ? Et moi pensais, il n'arrive pas à aller là. Et c'est vrai qu'il y peut faire tout, il y a des désespérés, il y peut faire tout pour qu'il ne revienne dans la bataille, mais le MSM où je suis politique depuis longtemps, où on connaît comment ça a fonctionné. Les structures du MSM, la force électorale du MSM, à part Bandimoun qui, quelque part, est rattaché à Pravin Diagnat, je vais dire MSM, dans beaucoup de circonscriptions, MSM, Pravin Diagnat, peine à se tritire. Et donc pour moi, en dépit de tout ce qu'il peut faire, Pravin Diagnat, ne peut pas rêver dans sa cause. Et nous, nous adressez, nous à sa électorale, sa électorale qui osait dire qu'il y a un rêve mauricien. C'est ça la différence. Et le rêve mauricien, forcément, ce n'est pas Ramoulam. Parce que Ramoulam, nous tout connaissons pour arriver, je me pose une question. Est-ce qu'il, dans l'éventualité d'une victoire de Ramoulam, est-ce qu'il est un baissé pour ça en C? Non. Est-ce que, dans l'éventualité d'une victoire de Ramoulam, demain, on prend un autre commissaire de police qui lit pour un indépendant, qui pourrait faire ce qu'il lit pour une force law and order? La réponse est non. Est-ce que Ramoulam ne peut pas régler le problème de la drogue? Non. Le problème de right person in the right place? Non. Au contraire, il a été sevré du pouvoir pendant, depuis 2014, donc ça fait 10 ans. Donc c'est un Ramoulam qui revient en force avec le Ramoulam tout craché.